Le nudge, c'est de la manipulation puissance 2. C'est-à-dire que le manipulateur ne comprend même pas qu'il est manipulé lui-même, ce qui est quand même formidable. La manipulation puissance 2, c'est que le manipulateur, ça s'appelle l'incitation douce et ça a toujours existé dans le commerce, de vue à la télé sur les étiquettes en passant par élu produit de l'année depuis 1987 par Christian Lebret qui a mis ça en place, c'est du nudge. Parmentier qui nous fait manger des patates parce qu'il les fait protéger par des gardes royaux le jour et la nuit, du coup, on commence à s'habituer à ce tubercule nouveau qui lutte contre la famine. Donc c'est pour le bien, c'est du nudge également. C'est du nudge complet et en le sachant, ne nous fions pas au mot anglo-saxon qui tous les 5 ans nous montre de nouvelles marques sur des comportements qui existent, comportements aussi de relations clients qui existent. Fondamentalement, le nudge est une manipulation mais celui qui va nudger ne sait même pas pourquoi finalement il juge que ça va dans le sens du bien. Des exemples très simples, le nudge pour l'écologie. Vous allez avoir une douche verte, c'est-à-dire qu'à partir de tant de minutes, la douche devient verte, ça vous incite doucement à arrêter votre douche pour ne pas dépenser de l'eau. Et on se dit, on va sauver la planète avec ça. On sait bien que ça ne pourra jamais sauver la planète. Et donc, on sait bien que l'idéologie qui consiste à faire des petits gestes pour préserver la planète est elle-même une manipulation. Et on sait bien que pour changer la planète, il faut changer le système de productivisme dégénéré industriel. Ça, on ne veut pas y toucher. Le nudge est une façon de traiter les problèmes de communication et d'influence sans passer par la case politique et la case d'une vision systémique qui voit pourquoi tel et tel comportement existe. Le principe même du nudge, c'est l'irrationalité de l'être humain. C'est un principe anglo-saxon qui désespère de la nature humaine, qui est à l'opposé du principe français. Parce que le principe français, dans la philosophie française, il y a profondément cette notion que le cerveau humain, l'être humain est rationnel. Pour peu qu'on ait une vision globale de l'éducation d'un enfant, du conditionnement d'un individu, et pour ça, il faut avoir une vision systémique. C'est cette vision que le nudge met de côté, privilégiant le comportement individuel et l'influence à ses paternalistes.